En 2020, il y a un coup d'état militaire, ce qu'on appelle un putsch au Mali. L'année suivante, il y a un autre coup d'état militaire encore au Mali. Mais durant cette même année, il y en a un autre au Tchad et un autre en Guinée. En 2022, il y a deux coups d'état militaire au Burkina Faso. En 2023, en juillet, il y en a un au Niger et en août il y en a un au Gabon. Pourquoi y a-t-il autant de putsch en Afrique ? Des situations apparemment très différentes. Alors un spécialiste dirait, mais faites attention, les situations sont quand même très différentes. Les premiers coups d'état dont j'ai parlé, Mali, Burkina Faso, Niger, ça se passe dans une région qu'on appelle le Sahel, c'est la région au sud du Sahara. C'est une région extrêmement pauvre et qui est très déstabilisée par le terrorisme islamique. Et puis ensuite, politiquement, les situations étaient assez particulières. Au Mali, au Niger, il y avait des présidents qui étaient régulièrement élus et qui ont été chassés du pouvoir par des militaires. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est autre chose. Le Gabon, ça appartient à l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale. Le Gabon, c'est un petit pays et c'est un pays très riche. A cause en particulier du pétrole. Et au Gabon, depuis 1967, il y avait une dynastie qui était au pouvoir. Elle avait été fondée par Omar Bongo, un dictateur qui a régné de 1967 à 2009. Et ensuite, il a passé le pouvoir à son fils, Ali Bongo. Mais tous ces gens-là étaient au pouvoir de manière irrégulière. Ils tenaient le pouvoir parce qu'ils truquaient les élections. Pourtant, dans toute cette grande région, il y a une chose qui est unie tous ces pays. Tous ces pays font partie de ce qu'on appelle l'Afrique francophone. C'est l'ancien empire français, les anciennes colonies françaises. La fin du cycle de la France-Afrique. À partir de la fin du 19e siècle, la France a colonisé une grande partie de l'Afrique. Avec deux grandes zones, l'Afrique occidentale française et puis l'Afrique équatoriale française. Et puis, en 1960, tous les pays qui étaient issus de ces deux zones ont pris leur indépendance. C'est une indépendance officielle. C'est-à-dire qu'officieusement, Paris continuait à contrôler tout ça. Paris gardait la main sur l'économie de la plupart de ces pays, qui fonctionnait avec une monnaie qui s'appelle le France-CFA. Paris gardait la main en ayant des bases militaires. Paris contrôlait politiquement ces pays. C'est le général de Gaulle qui avait mis ça en place parce qu'il ne voulait pas perdre l'influence française en Afrique. Il ne voulait pas perdre l'influence des ressources africaines pour l'économie française. C'est le système qu'on a appelé la France-Afrique. La caricature du système de la France-Afrique, c'était le Gabon de Omar Bongo. Omar Bongo, c'était l'ami de tous les présidents français. Et avec le pétrole, il était très très riche et il passait son temps à distribuer de l'argent aux français. Ce système de contrôle marchait dans les deux sens. Omar Bongo, on dit qu'il était intervenu auprès de Sarkozy pour faire virer un ministre qui ne lui plaisait pas. Mais ce système de la France-Afrique, il a disparu. D'abord, il y a eu une volonté politique de Paris. Le président Hollande, le président Macron ont dit qu'on arrête avec ces choses-là. Le France-CFA, il est en train de se terminer. Les bases militaires, elles diminuent un petit peu à la fois. Et puis surtout, les pays africains supportent de moins en moins cette influence néocoloniale. C'est la fin d'un cycle néocolonial et le passage à un nouveau cycle. Le nouveau cycle africain. Il y a des grands changements en cours et en particulier un grand changement géopolitique. Pendant très longtemps, la France pouvait régner sur ce qu'on appelait son précaré, c'est-à-dire sa zone d'influence en Afrique, parce qu'elle n'y avait pas trop de concurrents. Et maintenant, il y a des énormes concurrents en Afrique. Alors depuis très longtemps, il y a la Chine qui fait du commerce avec l'Afrique et qui développe ses intérêts financiers. Elle veut trouver des matières premières et faire du commerce pour vendre ses biens. La Chine, contrairement à la France qui pouvait avoir des états d'âme en disant il faut quand même qu'on essaie de défendre la démocratie, etc., elle n'en a aucun. La Chine, elle veut juste ses intérêts économiques. Elle est prête à défendre tous les dictateurs qui sont au pouvoir. Il y a les États-Unis qui rôdent, parce que les États-Unis se disent mais pourquoi est-ce que la France aurait l'accès à toutes les ressources africaines et que nous, on ne l'a pas ? Et puis, il y a la Russie. La Russie qui a une puissance d'influence, en particulier à travers sa milice Wagner. Alors là, la Russie, dans le cadre des putschs du Sahel, très souvent, elle est derrière ces putschs. C'est elle qui appuie, c'est elle qui aide. Donc c'est une des explications de ces putschs, c'est ces guerres d'influence qui fait que la France n'est plus seule et qu'il y en a d'autres qui sont rivales et c'est ça qui fait changer les régimes. Il faut avoir enfin en tête un dernier élément, c'est que tous ces putschs surfent sur le mécontentement des peuples africains. Les peuples de l'Afrique francophone sont très mécontents parce qu'ils vivent dans des pays qui, très souvent, devraient être des pays riches, en particulier grâce à la richesse de leur matière première, et pourtant, les populations sont extrêmement pauvres. Pourquoi ? Parce que toute cette richesse passe dans la poche de dirigeants corrompus. Les peuples africains n'en peuvent plus de la corruption. Les militaires qui prennent le pouvoir ont la promesse qu'avec eux, désormais, le peuple aura le pouvoir et qu'avec eux, désormais, les richesses seront partagées. Est-ce que c'est le cas ? On peut l'espérer, on peut aussi en douter.